et coucou bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire un petit tuto scrap et après les memory texte et les tags qui vous ont beaucoup plu qui ont donné envie à plein de débutantes de commencer le scrap ça me fait super plaisir donc du coup aujourd'hui je me suis dit qu'on allait comment continuer dans la lancée et faire quelque chose toujours de simple accessible à tout le monde qui nécessite pas énormément de matériel mais où vous allez quand même pouvoir faire beaucoup de choses où votre imagination il n'y a pas de limite vous allez pouvoir faire énormément de choses donc aujourd'hui on va parler des atc qu'est ce que les atc atc ça veut dire artist trading card et en fait ce sont des cartes de ce format là sont des cartes artistiques que vous allez créer vous même et qui servent en fait à être échangé entre scrappeuses alors il y a deux trois petites choses à respecter pour ces cartes là tout d'abord la première chose ça va être le les mesures le format il va vous falloir faire des cartes de 9,8 sur 6,4 mm 9,8 sur 6,4 et ensuite soit vous voulez décorer dans ce sens soit vous voulez décorer dans le sens portrait jusque là rien de compliqué au dos c'est comme les mémoridex il va falloir mettre quelques informations donc vous allez par exemple si vous faites une seule carte sur un thème vous allez mettre le nom du thème vous allez mettre la date où vous l'avez fait vos coordonnées une adresse mail la date la date où vous l'avez fait je l'ai dit et ensuite et vous allez faire une signature manuscrite voilà donc ça c'est les infos qu'on doit avoir toujours derrière au niveau des atc si maintenant vous faites une série par exemple de sur un même thème de trois atc au niveau et je sais pas fait une série halloween exemple et vous faites trois cartes ou alors la première vous avez marqué une sur trois la deuxième deux sur trois la troisième trois sur trois par exemple voilà vous appelez ça horreur d'halloween j'en sais rien un thème horreur d'halloween la une sur une la deux sur trois et la une sur trois la deux sur trois ou la trois sur trois exemple souvent les séries je ne sais pas pourquoi mais souvent c'est en nombre impair en général et donc ensuite ces cartes vous allez pouvoir les échanger il faut vraiment respecter les mesures c'est très important tout simplement parce que ce sont des cartes qui sont aussi destinées à rentrer dans des pocket letters les pocket letters ce sont des poches des pochettes avec des cases pour rentrer les cartes je pense que tout le monde connaît les classeurs où en fait les enfants ils mettent leurs cartes de pokémon et tout ça là voilà où en fait il ya des cases et c'est pour ça qu'il ya ces dimensions là pour pouvoir ranger les atc voilà donc la mesure ça la mesure ne change jamais c'est 9,8 sur 6,4 mm ça ça change pas alors je vais vous montrer un exemple j'ai fait une série de trois sur un thème et je vais vous montrer ce que ça donne donc j'ai fait une série comme j'avais du papier et des stickers sur la belle au bois dormant voilà donc j'ai fait une série sur elle donc j'ai appelé la série princesse aurore voilà donc ça c'est la première ensuite j'ai fait celle ci c'est la deux sur trois et ça c'est la trois sur trois et vous voyez dans ma série donc j'ai pris un thème et j'ai essayé un peu d'avoir un fil conducteur normalement c'est censé aussi avoir en fait raconter un petit peu une histoire ou quelque chose donc voilà il faut qu'il ya un fil conducteur dans une même série voilà donc là moi je l'ai ici j'ai les bonnes fées qui s'occupent de la robe là je l'ai juste en toute seule on devine que c'est elle et là il ya marqué princesse aurore elle en train de vous allez pas voir mais elle en train de sentir une rose voilà et donc ça donne ça donc c'est un exemple je vais faire d'autres séries d'atc je pense avec d'autres idées que j'ai et ensuite je vous referai une vidéo je vous les montrerai comme la dernière fois et s'il ya des tutos ou des choses en plus que vous voulez que je vous montre et ben ce sera avec grand plaisir donc du coup là eh bien on est parti là aujourd'hui je vais faire une série d'atc je pense que je vais essayer d'en faire trois et je vais faire avec des stickers mousse comme ça que j'avais acheté chez action sur le thème de la couture parce que ça me correspond bien donc j'avais envie de les utiliser donc on va faire une série sur la couture voilà et puis je vais vous montrer tout ça donc moi je me suis fait un gabarit atc dans une cartonnette voilà alimentaire comme ça maintenant j'ai plus besoin à chaque fois de mesurer et tout donc là je vais commencer vu que je veux faire trois cartes je vais découper trois fois ce ce gabarit là dans la cartonnette alimentaire de récupération et je vous conseille de faire la même chose si vous aimez que ce soit un petit peu rigide soit vous avez un papier qui est un peu costaud soit sinon vous pouvez faire avec quelque chose d'un peu plus rigide c'est quand même ça tient mieux après pour les échanges et tout ça c'est bien donc du coup allez je vous bascule donc là je m'en étais déjà coupé un hop alors je me serre de mon gabarit sinon vous tracez 9,8 sur 6,4 ça c'est à vous de voir donc là je vais commencer par couper toutes mes cartes voilà une deux trois et je pense alors qu'est ce que j'ai choisi j'ai choisi pour couvrir mes cartes je vais prendre dans un petit bloc comme ça alors c'est des blocs stickers marble de chez action voilà qui sont super jolis donc je vais faire les fonds avec ça et ensuite de l'autre côté je pense que je vais faire avec un papier blanc je pense que je vais prendre dans mon bloc aquarelle où je vais pour le dos pour écrire les informations je vais prendre un papier blanc tout simple donc ce que je vais faire c'est que je vais découper tout ça je vais vous mettre sur pause je vais découper tout ça et ensuite je vous reprends pour qu'on ait du temps pour faire tout ce qui est déco allez ça marche alors j'ai coupé donc mes trois cartes et j'ai recoupé j'ai coupé trois gabarits en carpeau en cartonnette et j'ai coupé trois gabarits blancs dans du papier le papier aquarellable de chez action là où je fais mes essais et comme ça voilà j'ai fait j'ai collé alors je vais vous montrer je prends une colle toute simple je prends ma carte mais bien de la colle et voilà donc là je viens coller et donc ça ce sera le derrière de ma carte voilà tout simplement et donc là il me reste ça ça va être l'avant qu'on va décorer ensemble donc comme je vais faire une série de trois et que une fois que je vais commencer à décorer derrière je vais mettre des rubans des dentelles déjà les stickers que j'ai choisi sont en mousse en relief donc là je vais écrire de suite ce que je dois écrire comme ça c'est fait et parce que sinon après quand il y aura des choses un peu en relief dessus ça va être compliqué tant pis je vais écrire comme ça parce qu'il y en a une je voudrais faire un portrait pour changer mais c'est pas grave donc là je mets le nom de la série la série je vais l'appeler esprit couture j'ai mis donc j'ai fait la 1 sur 3 2 sur 3 3 sur 3 j'ai mis mon mail je vais mettre la date on peut mettre l'adresse aussi et ma signature voilà alors maintenant c'est parti on va commencer à décorer alors la première je voudrais un petit papier rose mais alors je vais prendre ce papier rose alors c'est du papier sticker en fait autocollant chose que je n'avais pas fait attention je vais reprendre mon gabarit et voilà je vais me redécouper un gabarit dedans alors par contre j'espère que ça va être facile à poser alors ça permettez moi d'en douter j'espère que ça va être facile mais je pense que je vais galérer voilà pour poser mon fond ici alors il faut pas que je la fasse dans le mauvais sens non plus alors je vais choisir de le mettre comme ça ça va être quelque chose je le sens enfin je retaille un petit peu en haut aussi alors je vais essayer bon ça se détache facilement c'est déjà ça voilà allez mon plioir alors par contre je vais juste vérifier mes mesures parce que ouais j'ai un petit millimètre là en trou et puis après je vais ancrer mes bords de toute façon donc là on a une carte bien bien épaisse voilà ça ça va être ma base le derrière le devant alors maintenant alors moi qui adore ancrer alors je vais ancrer ça c'est clair et net et maintenant et bien il n'y a plus qu'à décorer alors avec du rose rose sur rose on voit pas grand chose mais un petit peu quand même alors j'espère que vous y voyez quand même j'ai pas mal de bazar sur sur mon plan de travail j'avoue j'encre aussi en faisant par derrière voyez hop par devant un petit peu le tour je vais essayer de vous redresser que vous soyez bien et puis voilà donc elle se tient dans ce sens là et on va essayer de faire une petite déco sympa dessus alors sur je vais prendre mon tampon mousse je vais aussi l'ancrer là le petit sticker mousse que j'ai choisi parce que comme c'est un relief j'ai pas envie qu'on voit trop le blanc là alors j'ai mis mon pistolet à colle à chauffer hop je vais mettre un peu plus hop là hop alors elle je vais la mettre là et je pense qu'après je vais mettre certainement un petit ruban on va chercher un peu dans mes stickers je pense qu'on va mettre un petit truc comme ça et dans mes dentelles voyons est-ce que ça ça c'est rose et argenté ça va pas aller non plus voilà et après il faut que vous et après voilà vous décorez avec ce que vous avez envie après c'est à vous de laisser libre cours à votre imagination attention alors dis donc je suis pas très inspiré on va mettre une petite dentelle j'ai bien envie de mettre un coeur je vais réfléchir je me préviens une petite fleur aussi alors pas trop trop épais si possible vous voyez serait bien de pas mettre des gros gros trucs comme ça là je vais mettre un peu plus gros il faut mieux mettre des choses un peu un peu plus fines quand même voyons voilà alors qu'est-ce qu'on mettrait un truc comme ça là je vais mettre un peu plus gros hop là hop là hop là hop là hop là hop là et là c'est le drame Chachou toujours avec moi j'aime bien les activités artistiques infernales et est-ce qu'on n'aurait pas un autre petit strass à mettre par là voyons je vais couper ça je vais couper ça qu'est-ce que tu manges ? mais non mange pas ça ça donne ça pour le moment mais il manque quelque chose moi je trouve quoi je ne sais pas pour moi il manque un truc tu arrêtes bobine bobine attends sors bobine infernale ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit mais c'est la vérité alors je cherche alors je vais désespérément essayer de ranger mes strass mes trucs mes machins mais alors je dois dire que c'est pas très efficace pour le moment c'est pas super efficace j'avoue j'essaye j'essaye de ranger alors je me lève hop pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose de sympa là aïe 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 j'ai tout fait tomber alors je me disais peut-être je mets du doré là voilà je vais mettre ça ça va être pas mal je vais passer par dessus non 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'ici alors là j'ai un ventre j'suis ça y est il pète son câble ah ça colle pas ça qu'est ce qui se passe alors déjà j'en ai un de trop et du partout voient là et voilà la première et voilà ma première atc de la série c'est un peu chargé mais je m'en fiche c'est joli voilà donc ça ça va être ma série esprit couture c'est la une sur trois et bien j'aime bien au final le principal c'est que ça me plaise donc la première elle est faite alors est-ce que on a encore le temps je vais essayer de faire la deuxième avec vous alors là j'en ai une qui est un peu dans les tons de violet est-ce qu'on a un joli violet alors elle a ça ok trop mal ça qui est joli et dans celui-là est-ce qu'on aurait du violet 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 dans ça du rose allez je vais faire dans celui-là je vais faire dans celui-là celui-là qui a des tons de violet et pour une fois je pense que je vais essayer de la faire en mode en mode portrait la souriété sympa n'oubliez pas que vous pouvez garder toutes vos chutes de papier les atc c'est ça qui est bien aussi c'est que vous allez pouvoir réutiliser toutes vos chutes de papier donc dès que vous faites quelque chose gardez bien toutes vos chutes parce que vous verrez que ça sert toujours et que avec vous pourrez toujours faire autre chose donc même là vous voyez des petits bouts même des petits bouts comme ça là il faut les garder il faut les garder on ne jette pas en scrap et on fait aussi pas mal de récup si vous n'avez pas de la cartonnette comme ça vous pouvez très bien aussi réutiliser des rouleaux de papier toilette vide des rouleaux de sopalin vide pour vous faire les supports ça se fait aussi je sens que chachou est un petit peu agité il est déchaîné je sais pas ce qu'il fait il est déchaîné alors voilà avec mon plioir je vais appuyer chasser les bulles d'air là il y en a voilà je chasse les bulles d'air alors je l'avais coupé un petit peu plus grand donc je vais recouper ce qui dépasse et je ferai je vais en refaire après de mon côté avec deux j'ai deux ou trois petites idées pour compléter le tuto et puis je vous montrerai et vous me direz ce que vous en pensez et dans la prochaine vidéo aussi quand je vous montrerai les cartes les ATC je vous montrerai aussi l'échange que j'ai fait avec ma meilleure amie avec Natalia elle m'a fait des mémoridex et un tag donc je vous les présenterai en même temps je vous les montrerai alors ici on va faire je vais faire dans ce sens là pour changer un petit peu est-ce que j'ai une encre violette mais franchement ça ne va pas se voir énormément donc je crois que je vais rester sur l'encre rose et là je vais faire avec une autre machine à coudre je vais la mettre je vais la mettre là est-ce que je ne mettrai pas un petit ruban comme ça d'abord alors je vais mettre un bout de ruban oh là là j'ai fait une bêtise là oh là 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 je rangerai après je verrai après je crois que j'ai fait une bêtise je l'ai coupé trop court super je n'ai pas fait attention ah non bobine calmos tu as l'air bien agité voilà j'ai attrapé autre chose avec du killing j'avoue là il y a pas mal de choses qui traînent sur mon bureau j'avoue 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 alors c'est dommage parce que la machine à coudre là où j'avais l'intention de la mettre ça va cacher le seul je vais la mettre autre part je vais la mettre là mais ça cache tout le tout l'argenté qu'il y a là tout le feu alors ce serait dommage je vais la faire autrement alors ah merde si je continue à punaise je fais que des bêtises mais allez je vais ancrer tout le tour je passe même au bord de ma dentelle parce que ça fait mieux ça moi je le fais à chaque fois parce qu'il n'y a pas à dire ça finit vraiment alors je vois que le temps tourne la vidéo je ne sais pas si je vais avoir le temps de finir alors ici je vais ancrer mon sticker aussi alors moi j'utilise des stickers mais comme je vous dis vous pouvez faire voilà là comme c'est une série il faut que ça reste un peu dans le même esprit donc là comme j'avais des stickers qui allaient bien sur le même thème mais vous pouvez très bien faire des tamponnages faire quelque chose de vintage moi même je vais faire d'autres choses vraiment et puis je vais essayer d'en faire plusieurs séries et puis je vous montrerai ce que j'ai fait quoi pour essayer de vous donner d'autres idées alors sur la première que j'ai utilisé ok là je vais voir ce qu'on ne mettrai pas voilà on ça peut être mel on 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 voilà je vais rester vraiment dans le même esprit voilà en lui on dit qu'on voit plus le foil là qui super joli j'ai pas envie ça m'embête mais ça c'est doré voilà alors je fais je finis un petit peu vite parce que je sais que la vidéo va bientôt couper donc je vous montrerai cette série complètement terminée dans une prochaine vidéo j'espère que le tuto vous a plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez voilà à échanger à partager il n'y a pas de souci s'il ya des personnes qui ont envie de faire un échange je serai ravie de le faire vous me contactez par mail et on pourra faire un échange date et c'est aucun problème mais de toute façon je vous dis je vais faire un complément de cette vidéo il y aura une autre vidéo sur ce thème très bientôt voilà en attendant maintenant je vais vous expliquer le principe donc maintenant c'est à vous de jouer à vous de scraper laissez votre imagination vagabonder hop voilà donc ça a pu vous montre